... Mon métier consiste à être un appui technique pour les agents qui sont sur le terrain et en même temps être un soutien pour mes hiérarchiques qui sont responsables techniques et responsables d'équipes. Le rôle de mes agents c'est au quotidien d'avoir une continuité du service public à travers la distribution d'électricité. La première mission numéro un des agents c'est d'intervenir sur le dépannage. C'est aussi de faire de la maintenance sur des réseaux qui peuvent être plus anciens. Et ensuite aussi création des réseaux neufs pour alimenter des nouveaux clients. Alors une journée type j'arrive le matin un peu avant les agents. Je prépare la journée en fonction de ce qui s'est passé la nuit. Après arrive la prise de travail avec les agents. Donc là on leur distribue la journée et on fait aussi un quart d'heure sécurité où il y a un message sécurité avec des thèmes bien définis à la semaine. Avant toute opération d'ordre électrique ou non électrique, un temps d'observation préalable, donc le top. est réalisé systématiquement pour analyser les risques liés à les situations de travail. Une fois que les agents sont partis, soit je vais sur le terrain et j'apporte un appui technique à une équipe. Soit je reste au bureau et à ce moment-là je prépare des chantiers qui sont à venir ou des chantiers qui n'ont pas pu être réalisés. Mon principal challenge c'est de prioriser les activités et en plus de ça modifier les priorités en cours de journée. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que j'ai un côté technique où je vais encore sur le terrain et j'ai un côté soutien pour mes hiérarchiques. Il me met connexion avec le concentrateur, impossible. Alors on va réessayer encore une fois. J'ai obtenu un BTS assistant technique d'ingénieur. Suite à ça, j'ai fait 4 ans en mise en entreprise d'un bureau d'études en propulsion dans la marine. Je suis rentré dans l'entreprise Enedis ensuite, où j'ai été pris comme jeune technicien supérieur sur le site de Royan. Et après 2 ans passés à Royan, j'ai pris un poste de technicien électricité sur le site de La Rochelle. Ce que j'ai appris pendant mon expérience de technicien électricité, c'est surtout le relationnel avec les agents. Mes perspectives d'évolution, c'est de passer sur un poste de responsable technique ou responsable d'équipe où il y a un volet managérial supplémentaire. Ce qui me plaît chez Enedis, c'est la mission de service public où au quotidien on doit distribuer l'électricité à tous les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada